Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du travail de coach, de mon métier et du métier des autres coachs. Figurez-vous qu'un coach n'est pas celui qui va vous rabâcher toujours les mêmes choses, celui qui va essayer de vous capter par toujours les mêmes discours ou celui qui va se tenir à une méthode et va se contenter de l'appliquer à la lettre. Ça pour moi, ce n'est pas du travail de coaching, ce n'est pas un coach créatif. Et justement, je m'intéresse un petit peu à la concurrence, je regarde des vidéos de coachs qui m'inspiraient beaucoup au départ et dont je suis en train de me lasser progressivement parce que je me rends compte qu'ils sont en train de rabâcher sans arrêt les mêmes choses, le même discours avec exactement la même façon de faire et la même méthode. Et je trouve ça en fait complètement aberrant du point de vue de la créativité. Moi, c'est tout le contraire qui me motive. Au contraire, je veux chercher à être créative en toutes circonstances et dans la démarche de m'améliorer toujours plus, de chercher des nouvelles idées, des nouvelles méthodes entre guillemets. Mais je déteste dire que j'applique une méthode parce que ce n'est pas mon cas. Ma façon de coacher les gens vient essentiellement du cœur, de mon expérience, de ce que j'ai ressenti et de ce que je perçois de la personne que je coache. Donc, je m'adapte sans cesse à la personne que j'ai en face de moi pour la coacher au plus près, d'être la plus proche d'elle, de cette personne que je coache, de la connaître, de la comprendre. Donc, si le coach ne fait que te rabâcher la même chose, avec la même méthode, avec les mêmes mots, les mêmes paroles, à un moment donné, ton cerveau, il ne va plus être à l'écoute. D'accord ? Il va chercher où est l'aspect créatif. Le cerveau va arrêter d'être captivé par ce que lui dit la personne, en l'occurrence, le coach. Et c'est là le problème, c'est à ce moment-là que les coachés lâchent, puisqu'il n'y a plus de stimulation, il n'y a plus de recherche créative, il n'y a plus d'imagination. Et l'imagination, l'émotivité, ce sont vraiment les facteurs déclencheurs de la motivation, de la détermination et de la créativité. Donc, il est très important d'avoir un coach qui vous inspire, et ce, tout au long du coaching, que ce soit un coach qui vous coache directement en individuel, en one-to-one, ou que ce soit un coach que vous suivez sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Prenez un coach qui vous inspire, c'est-à-dire quelqu'un qui va solliciter de manière forte, de manière appuyée, votre imagination et votre créativité. Un coach inspirant, c'est celui qui va vous donner l'envie de vous dépasser à votre façon, et non pas à la façon du coach. Donc, un coach qui captive, qui garde l'attention, qui donne de la motivation, est celui qui va vous inspirer le plus, et qui va faire fonctionner votre imagination de façon intense. Car c'est dans votre créativité que vous allez puiser votre propre force, votre propre pouvoir, de façon à aller au bout de vous-même, pour atteindre vos objectifs, pour réaliser vos projets. Donc, choisissez toujours un coach qui vous inspire, et non pas quelqu'un qui vous rabâche sa méthode, en long, en large, en travers, avec les mêmes mots, parce que vous allez vous lasser. Soyez toujours inspiré et soyez toujours créatif. Dites-vous bien que la créativité n'a pas de limite. Quelqu'un qui va vous amener à un fort degré de créativité va forcément vous faire grandir. C'est obligatoire, puisque la créativité n'a aucune limite. Donc, vous pouvez viser très, très haut, et vous n'en verrez jamais le bout. Même si vous avez un objectif en tête, vous allez toujours aller au-delà de votre objectif. Ça va plus loin que le fait d'atteindre son but, d'accord ? De réaliser son projet. Effectivement, vous allez réaliser votre projet, vous allez atteindre votre but, mais vous allez encore voir derrière, parce que vous allez penser à ce qui se passe après encore. Donc, il est important vraiment de solliciter cette créativité qui est en nous tous. Et il faut simplement trouver les clés pour accroître cette créativité et dépasser ses limites. Merci d'avoir regardé cette vidéo !